Ils ont tous vanté le partenariat public-privé. Cinq salles de classes supplémentaires dans ce liste annexe d'un PACA2, un bloc administratif, une salle des professeurs, l'apport de l'association des parents d'élèves, vise à désengorger les classes pléthoriques. Les conditions d'apprentissage difficiles n'ont pas laissé les parents d'élèves indifférents. La PEC, dans sa constance, continuera à militer pour une école de la vie, pour la vie et par la vie dans notre pays. Un César pour le personnel. Un sentiment de joie et de fierté. Parce qu'on avait même trop d'enfants dehors. Et quand vous demandez, je n'ai pas eu la place. Et on était même dans l'incapacité de mener à bien notre tâche. Une page vient d'être tournée, celle des salles de classe, parfois avec plus d'une centaine d'élèves. Nous avons là la preuve d'un partenariat fécond qui existe depuis de très nombreuses années entre la PEC et le ministère dont nous avons aujourd'hui la charge. L'occasion est toute indiquée pour que nous puissions saluer à cet instant tous ceux qui ont œuvré au renforcement de cette collaboration, de contribuer efficacement à l'amélioration des conditions d'apprentissage de nos élèves, à l'amélioration des conditions de travail des enseignants et au renforcement de la résilience de notre système éducatif. Si Mpaka de savoure le fruit de la coopération, le lycée Siafou-Mollui doit encore conforter son architecture. Actuellement, on n'a pas de difficultés. On est en train d'avancer. Pour Jean-Luc Montou, il faut répondre aux besoins multiples de la communauté éducative.